Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour quelques replays de vidéos de matchs que l'on a fait récemment lors d'un petit tournoi interne à la SS117. En fait, chaque joueur a rencontré chaque autre joueur et il y a quelques parties qui étaient intéressantes. Donc, match limité à 40 minutes sur la map La Frontière en 1v1. Donc le premier match que j'ai eu à jouer, c'était un match allemand-anglais qui était long et pas forcément très intéressant. Mais je vais quand même vous le montrer parce qu'on se rend compte dans cette partie que l'aviation allemande est quand même une aviation extrêmement puissante quand elle est bien jouée. Et que l'anglais, lorsqu'il n'arrive pas à tenir rapidement le début de partie, devient plutôt difficile à garder pour la fin de la partie. En gros, l'anglais, le problème, c'est qu'il est assez puissant en début de partie quand même avec ses avions. Mais une fois que l'anti-air se déploie un peu partout, l'aviation anglaise devient plutôt un handicap. Donc voyons voir un peu ce que chacun a fait. Donc là, on a un aéroport de la part de l'anglais avec un, deux dépôts. De mon côté, j'étais parti sur base d'artillerie et DCA. Donc étonnamment, un dépôt, deux dépôts, trois dépôts, quatre dépôts. Je commence à sortir mes flac-vins. Donc comme je disais tout à l'heure, l'aviation anglaise, avec quelques paras que JM a tenté d'envoyer pour, je pense, prendre les dépôts. Et au final, il a réussi à en envoyer ici. Et il en a envoyé également, là, nulle part. En fait, il continue à micro-gérer son aéroport, enfin son transport aérien. Et je pense que son idée, c'était de l'envoyer vers mes dépôts. Donc là, il me l'a capturé. Alors ça, c'est une grosse erreur. Je pense qu'il ne faut jamais capturer un dépôt. Quand il est chez l'ennemi, il faut toujours le détruire. Donc là, il aurait mieux fait de garder son unité dans la zone blanche. Vous voyez la zone blanche qui apparaît ici. Vous placez votre infanterie dedans. Moi, pendant ce temps, j'ai commencé à caler du flac-vins à peu près au niveau de mes dépôts. J'ai envoyé un peu d'infanterie pour l'ennuyer. Donc voilà, le Paratroopers ici, c'est le para qu'il avait envoyé tout à l'heure, qu'on voyait faire le tour. Qu'il a, au final, jeté à cet endroit-là. Ensuite, mon infanterie à droite, elle continue d'avancer. Il m'attaque avec des bombardiers. Là, au milieu, il a beaucoup de fakes. Il a aussi quelques vraies unités. Alors voilà, là, je perds une unité. Donc un vrai bombardier, un deuxième vrai bombardier. Beaucoup de fakes envoyés un peu partout. Là, une reconnaissance aérienne avec ces Hurricanes qui attaquent mon infanterie. Moi, je lui mets un peu l'impression justement avec mon infanterie pendant ce temps. Là, tout ça, c'est quasiment que de l'anti-air. Voilà, flague-vingt, flague-vingt, flague-vingt. Ça me permet déjà de nettoyer les leurres dans les airs. Je continue à émettre la pression avec mon infanterie. Donc là, Vickers qui va contrer l'infanterie ici. Je vais tenter de repartir, mais il va mourir. Celle-là, ici, pour aller détruire son dépôt. Donc là, on voit qu'il gère une micro... Qui micro-gère une reconnaissance. Pour justement voir mon infanterie. Et il envoie un Vickers, ce qui est plutôt bien fait. Donc là, je ne suis pas sûr que j'ai eu le temps de le détruire. Deux infanteries qui sont à côté. Et le Vickers qui vient nettoyer. Donc, je n'ai pas réussi à le détruire. Il a réussi à sauver son dépôt. Pendant ce temps, moi, de mon côté, j'en suis à combien de dépôts ? Donc, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 dépôts. Même 6 dépôts couverts avec du flag-vingt. Et lui, de son côté, il a 1, 2, 3. Il a 3 dépôts uniquement. Et un quatrième qui est en cours. Et même un cinquième qui est en cours ici. Donc là, économiquement, il commence à reprendre un peu le dessus. Là, on a ses avions qui continuent d'attaquer un peu partout. Vickers qui avance. Donc là, les Vickers peuvent être vraiment ennuyants face au flag-vingt. Et même face au dépôt. Et en fait, c'est ce qui se passe. Il cale son Vickers à ce niveau-là. Donc au niveau de mon dépôt. Et il va venir m'ennuyer. Et moi, pendant tout ce temps, j'ai fait un aéroport. Et j'ai développé les ME-262. Donc j'ai du Shluka, du ME-262. ME-262, qui est 5 dollars plus cher que les meilleurs chasseurs anglais. Mais qui a l'avantage d'être beaucoup plus rapide. Là, détruit ici un Vickers. Donc il a tenté de me mettre un peu la pression avec des Vickers. Bon, à la différence, je n'avais pas grand-chose. Mais j'ai sorti quand même quelques flag-88 plus les flag-20. Donc on avait quand même une belle défense anti-aérienne. Éventuellement anti-char. Par contre, s'il avait fait de l'artillerie, là, à ce moment-là, ça aurait pu vraiment être très nocif. Le truc aussi, c'est que là, il commence à sortir de l'anti-air. Ce qui est assez étonnant pour un anglais. Parce que, bon, en général, l'anglais est suffisamment puissant. Donc voilà, on commence à avoir de l'artillerie qui sort. Moi, je continue à mettre la pression. Donc sur les flancs ici. Sur les flancs encore ici. Il n'y a aucune infanterie dans les villes. Donc ça, ça me permet de passer à peu près tranquillement. Je vais quand même réussir à lui péter un dépôt ici. Donc il doit tourner avec plus que 4 dépôts. 1, 2, 3 et 4 dépôts. On ne voit pas très bien avec le camouflage. J'ai dit 4 dépôts, 3 dépôts, pardon. Le 4ème était là, il l'a perdu. Et il a fait un CA entre-temps. La partie, pour l'instant, me donne l'avantage. Parce que j'ai aussi un CA, puisque j'avais plus de dépôts. Et en gros, la partie va se dérouler à peu près comme ça sur le reste de la partie. Je vais avoir, moi, de mon côté, de l'anti-air. Lui, de son côté, il va faire de l'aviation. Donc là, on voit comme une gros, gros tas d'aviation. Et j'en profite pour faire un peu de Vürframen. Donc effectivement, j'ai fait une base proto à cet endroit-là. Et on va voir que cette stratégie, il est à peu près réutilisé dans les deux parties suivantes. Donc Vürframen, pour aller déblayer un peu ces quelques dépôts qui lui restent. Et également son infanterie et son artillerie. Voilà, là, un dépôt qui saute. Et là, c'est une erreur de ma part. Il a avancé un peu trop près. Ça, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, peu importe. C'est pas toujours évident de bien gérer. Alors, j'ai aussi balancé des recours un peu partout. Pour le cas où il tentait de faire un tour avec des paras ou des bombardiers. Ce qu'il n'a pas fait de la partie. J'ai donc bloqué les villes. Alors, une petite astuce aussi qui est pas mal, c'est de mettre ces unités. En fait, vous les placez à peu près ici sur la route. Et naturellement, elles vont aller se mettre dans la forêt. Parce que les unités, dès qu'elles ont la possibilité de se mettre à couvert, à proximité, elles le font. Donc là, voilà, c'était l'intérêt. Entre temps, j'ai sorti un Puma, des Warblewinds pour accentuer mon support anti-air. Quelques Stuka qui attaquent ses Vickers. Son infanterie qui est poursuivie par le Puma. Il y a du flag 20 ici pour l'accueillir. Et donc, les Warblewinds qui prennent un petit peu cher. Vurformen et Morseur. Donc vraiment de la base proto. Et là, on a une pluie d'obus sur l'aéroport avec le Morseur. Et voilà, là, c'est un gros, gros carnage. Donc le Morseur artillerie allemande, longue portée, 2,4 km je crois. Voilà, 2,4 km. Qui coûte 60 dollars aussi. Donc c'est pas quelque chose qu'on sort régulièrement. Mais qui est extrêmement puissante. Puisqu'elle couvre à peu près les deux tiers de cette carte. Donc celle-ci, quand même, la Frontier, c'est une carte qui est très, très grande. C'est assez rare qu'on joue dessus d'ailleurs. Mais là, le tournoi a été organisé par Vedang. Il a décidé qu'on jouait sur celle-ci. Donc pourquoi pas. Et l'avantage des grandes cartes est donné surtout à des nations comme, je pensais justement à l'Angleterre. Et je pensais aussi aux Russes. Donc l'Angleterre, je pense que l'Anglais aurait eu mieux fait de faire des bombardiers pour aller péter l'économie de l'Allemand dès le départ. Ce qu'il ne l'a pas fait. Donc il a voulu tenter avec les paras de faire, de casser l'économie. Mais ça n'a pas marché. Voilà, donc à ce moment-là, je me retrouve avec un contrôle. entre aérien et sol. En face, l'Anglais n'a pas d'unité au sol à part, alors c'est là la petite feinte. C'est qu'entre-temps, il a fait une base proto. Il en est à son deuxième CA. Il a fait du Skink, donc anti-air et du Havre. Donc extrêmement puissant, surtout contre l'infanterie. Avec une Terra en plus sur mon crâne. Et je crois que j'avais foutu un Blitz et un Fana. Malheureusement, les infanteries sont faites détruire Havre. Alors là, il pousse. À ce moment-là, je pense qu'il aurait pu attaquer effectivement le Skink plus Havre. Les quelques unités, il aurait vraiment pu avancer ici pour me faire de mal. Puisque, ben voilà, je n'avais pas grand-chose. J'avais un pauvre Fala 88, du Warwale Wind et du Warfaman. Donc concrètement, pas de blindés. Vraiment pas de blindés. D'ailleurs, je n'ai même pas sorti la base de blindés dans cette partie. Uniquement la base de proto. Et d'artillerie. Et l'aéroport plus mes CA qui tournent. Donc je suis déjà à mon deuxième aéroport. Je tourne avec mes ME-262. Donc ça, c'est des vrais. Pas de blague. Reconnaissance aérienne pour être sûr qu'il ne se passe rien sur les côtés. Et vérifier aussi s'il y a des unités dans les villes. Ce qui n'est pas le cas. Et le reste de la partie va se terminer comme ça. À base d'artillerie et puis d'harcèlement avec de l'infanterie. Je vais accélérer un peu. Parce que là, ce n'est pas très intéressant. Il ne va plus faire grand-chose à partir de là. Puisque l'économie, il n'a plus de toute façon. Il a peut-être encore un CA à ce moment-là. Il n'a même plus, il a juste sa base-proto, une caserne et un aéroport. Bon, il n'a plus grand-chose. Je vais faire quelques erreurs sur la fin. Donc là, tous mes triangles représentant les avions. Je vais les envoyer au casse-pipe à un moment donné. Grosse erreur de ma part. L'infanterie, j'ai tenté de faire un truc sur le côté. Ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé. Si, si, si. Ouais, c'est presque bien passé en fait. Voilà, mon infanterie qui a réussi à faire un gros carnage sur ses blindés et son antillère. Malheureusement, il n'avait pas de reconnaissance. Même pas aérienne. Ça, c'est une grosse erreur. Voilà, à ce moment-là, je pense que je me sens un peu en confiance. J'en vois mes blindés, enfin pas mes blindés, mais mes chasseurs et mes chasseurs-bombardiers bien, bien trop en avant. Et le problème de se faire ça, c'est que des fois, ils prennent l'initiative d'attaquer. Bon, là, j'aurais peut-être dû ralentir le replay, mais bon, peu importe. Les chasseurs-bombardiers ont tendance à attaquer tout seuls quand ils sont proches d'une unité. Même les chasseurs, d'ailleurs. Vous ne leur demandez pas d'attaquer, ils le font quand même. Il faut faire attention à ne jamais mettre vos unités trop en avant parce qu'elles peuvent prendre l'initiative d'attaquer sans que vous le vouliez. Et donc, se retrouver parfois sous un nid d'antillère. Donc, c'est une manière d'attirer l'ennemi. C'est de mettre de l'antillère ici et d'envoyer un avion pas très 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 loin des siens. Et d'accrocher un avion ennemi pour qu'il vienne dans la zone de l'antillère. Ça marche également avec les fakes, d'où l'importance des fakes aussi. Alors là, j'ai ma reconnaissance en plus qui était ici, là, qui donne sur sa base. Je vois toute sa base et je tente un dernier rush. Je vais ralentir un peu le replay. Dernier rush qui n'a pas malheureusement réussi à passer, mais à force de pousser, ça serait passé. Bon, petit replay un peu expéditif. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il vaudrait mieux regarder le replay au ralenti. Mais l'idée, c'était vraiment de montrer que l'anglais, c'est une unité très puissante. Qui est vraiment intéressante au début de partie parce qu'elle a des avions peu chers et rapides. Mais que quand tu blindes d'anti-air, tu peux comme ça prendre le contrôle. Il faut ensuite bien gérer au sol. Mais je pense que les erreurs, ça a été de la part de JM de ne pas avoir fait d'unité au sol suffisante. Genre quelques blindés, par exemple, ça aurait vraiment pu me faire du mal. Moi, de mon côté, je n'ai pas fait grand chose de plus. Voilà, c'était un petit replay 1v1 d'un petit tournoi qu'on avait organisé en interne. Il y a une vidéo qui va suivre, donc je vous dis à tout de suite. Merci. 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 Merci.